Allez direct, depuis un endroit magnifiquement ensoleillé avec derrière nous un forcissier en fleurs. Nous sommes au village musée de la Comte de Savoie, à mes côtés son créateur depuis 25 ans. Secondo Chabot, bonjour Secondo. Bonjour et quel honneur que le village musée accueille la place du village. Secondo, on est dans un endroit, on va dire presque mythique en pays de Savoie. C'est un village musée, c'est ouvert tous les après-midi. C'est fermé lors de l'apéritif parce que c'est l'heure de l'apéritif. Mais c'est un endroit absolument magnifique. On est adossé à la falaise, là derrière. On voit, je ne sais pas si elle a un peu le montré, mais on voit un magnifique épicéen au-dessus de nous, c'est ça ? Alors ce village musée, on ne va pas tout dire, mais des surprises parce que tiens, un secondo, regarde-moi ça. Alain va nous montrer un truc extraordinaire. C'est la première chose qu'on voit, c'est quoi ça ? Ce sont des lapins qui ont niché dans une souche et qui sont là depuis pas mal de temps. Ils ont l'air de se plaire parce qu'ils restent et ils ont toujours le sourire. C'est amusé des traditions, mais là, il y a toujours des petits clins d'œil et on aime ça, nous, dans la place du village. À la caméra, c'est Alain Molo. On est en direct lors d'apéritif à l'un des commentaires déjà ou pas ? Au premier, on m'a dit le micro-grésil. Peut-être que je parle trop près du micro. On va s'éloigner. Secondo, on va avancer un petit peu. Il y a des petites fleurs. Il y a des petites fleurs. Il y a des petites fleurs, Alain va nous les montrer aussi. C'est quoi ça ? Les tulipes sont là. C'est les tulipes. Voilà. Les premières tulipes sont là. Et puis, bien sûr, les forstitiens qui sont en fleurs ici. C'est magnifique. Alors, on va continuer. Toujours au musée. On va prendre un instant du village musée. Alors là, il y a des cactus. Parce que, franchement, la surprise... On nous avait annoncé le réchauffement climatique. Alors, on a pensé qu'il fallait qu'on s'y prépare. C'est pour ça qu'on a commencé à planter des plantes exotiques. Et pour le moment, elles ont traversé des périodes de froid. On rappelle que c'est un musée des traditions. On va en parler. On est en comble de savoir. On est en savoir. On n'est pas loin d'Alberville. Combien d'Alberville d'ici ? 15 kilomètres. 15 kilomètres. Le paysage, on va le montrer. Tiens, il est tellement beau, ce paysage. Avant le paysage, quand même. Avant le paysage, secondo. Partout où on se déplace dans le village musée, on a des surprises. On a des petites bestioles. C'est quoi ces petites bestioles ? Une martre. Une martre qui est en train de chasser un écureuil. Alors ? Et puis là, derrière, on voit un jou, c'est ça ? C'est des joues ? Qu'est-ce qu'on voit là-haut ? Non, c'est un palonnier. C'est quoi un palonnier ? Le palonnier, c'est le bois qui permettait de tirer une charrue. Puisqu'aux deux boucles, on accrochait les chaînes ou les câbles qui étaient accrochés à la bête. Et puis le crochet derrière avait été accroché à l'appareil qu'on voulait traîner. Une charrue, une herse, une mineuse, enfin tout ce qu'il y a. On est déjà dans le musée ou pas loin. On ne va pas dans un instant. On rappelle où on est. On est en Combe de Savoie. D'ailleurs, la caméra, c'est Alain Molo. Il y a des questions, Alain, peut-être déjà. Il est lors de l'apéritif. Non, oui, on parle de l'apéritif. C'est quelqu'un qui dit la connaissance. Il y a le grésillement, on l'a dit, donc c'est corrigé. Est-ce que c'est un grésillement ? Alors, regardez, d'abord le paysage. Le paysage, la Combe de Savoie ici. On domine toute la Combe de Savoie. Et on a donc, depuis la gauche, le grand arc et le petit arc. Ensuite, on a toutes les lausières. Voilà. On aperçoit le sommet de la chaîne de la Belle-Donne. Et puis, tout au fond, à droite, on a la chartreuse. Avec à droite, le granier. Et à gauche, la dent de Kroll. Et puis, dernière, nous, on a le massif des Beauges. Avec au-dessus de notre tête, le sommet le plus haut qui domine la vallée. Et la pointe des Ars, qui culmine à 2067 mètres. Alors que, mon cher ami, on a les pieds à 420 mètres. Regardez. Alors, ce qu'on n'a pas dit avec Alain Molo derrière la caméra, on est plein soleil. Il est, je ne sais pas quelle heure, Alain, tu as l'heure, là ? On a un bonjour de... On a un bonjour de Pascal Saint-Étienne. On a un bonjour d'Audrey. On a un bonjour de Patricia. On a plein de bonjours. On salue tout le monde. Quelle température on a ? Moi, c'est chaud. Oh, ben là, il fait plus de 20 degrés, hein ? Plus de 20 degrés. On annonce 23 degrés aujourd'hui, c'est ça ? Oui, oui. Sur la Comte de Savoie. Oui, oui, ça, c'est sûr. Dites tout le temps qu'il fait chez vous. Mais on est un peu détraqué. Heureusement, on a un petit coup de fraîcheur qui arrive. Et même de la neige qui va revenir l'année prochaine. Secondo, on va montrer un peu ce qu'il y a là. Un aperçu de ce qu'on trouve. Combien d'objets dans le village musée de la Comte de Savoie, ici ? Oh, le petit train qui passe là-bas ! Tu as entendu le petit train là-bas. Et puis, si vous faites bien attention, à certains moments, on voit derrière le train, il y a Lucky Luke et les Dalton. Mais on ne les voit pas tous les jours. Lucky Luke et les Dalton. Ça fait partie du patrimoine. Peut-être pas le nôtre. Secondo, Chabot. Amoureux du patrimoine. Mais alors, plus qu'amoureux. Combien d'objets on a dit ? Oh ben, 7, 8, 9 000 objets dont 80% sont répertoriés. Ah mais ici, il n'y a que des objets authentiques. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait fabriquer. On a essayé de conserver les objets dans leur jus. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de les remettre à neuf. Parce que les objets sont tels que les gens s'en servaient. Et je crois que c'est quand même ça qui est le plus important. Et c'est ce qui nous permet d'expliquer, surtout aux jeunes générations, puisqu'on reçoit quand même énormément de scolaires, qui sont un moyen incroyable de transmission. Ça, c'est important. Alors, on va montrer quand même. Ici, on a une charrue, c'est ça ? C'est une pièce très spéciale. Il ne devait pas y en avoir beaucoup, même dans la Comte de Savoie. C'est ce qu'on appelle une charrue balance. C'est-à-dire qu'elle balance parce qu'on s'assoit une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et on pouvait la bourrer dans les deux sens. C'est avant l'arrivée des gros tracteurs. C'est-à-dire que cette machine était tirée grâce à une machine à vapeur qu'on mettait au bout du champ. Écoutez, on apprend des choses ici au musée. À la molote, à la caméra, il fait chaud ici. On a des questions à l'arbre ? Alors, c'est ce que l'on me dit. On me dit, c'est le printemps. Mais faites attention, les giboulets qui arrivent. Ah oui, les giboulets vont arriver. Alors, on va continuer. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une très vieille pierre, pièce qui est là et démontée parce qu'on a des petites réparations à faire. C'est une meule ? Ce n'est pas une meule. C'est un battoir à trèfle. Attends, attends, un battoir à trèfle ? Oui, oui, vous avez la même réaction que moi quand on nous l'a donnée. Vous savez qu'avant qu'on ait Monsanto et Bayer et que les vaches aient mal à la tête, pour qu'elles aient du lait, on leur donnait du trèfle ou de la luzerne. Oui, absolument. Voilà, mais le trèfle est une plante qui se détruit. C'est-à-dire que tous les deux, trois ans, il faut le ressemer. Donc, les paysans avaient besoin de graines. On n'avait pas inventé Villemorin. Ah, attends, c'était avant Villemorin. Les paysans récoltaient, paraît-il, la récolte de trèfle du mois de juin. Alors, certains ramassaient tout, d'autres ne ramassaient que les fleurs, grâce à un gros peigne, comme les peignes à myrtilles. Ils faisaient un mètre de large et ils peignaient les champs de trèfle. Et les fleurs de trèfle, vous imaginez la grosseur de la graine, eh bien, étaient mises là-dedans. Et la pierre tournante servait à décortiquer la fleur pour en extraire la graine, sans écraser la graine. Un battoir à trèfle, Alain, tu connaissais, toi ? Un battoir à trèfle, vous ne connaissez pas, nous. Incroyable. On est au village musée de la Comte de Savoie. Il fait chaud, il fait plus de 20 degrés, je vous garantis, ici. On n'est pas loin d'Alberville, dans Savoie. On rappelle que c'est ouvert tous les jours de l'année, quasiment ? Voilà, c'est ouvert tous les jours de l'année. Alors, pour les individuels, tous les après-midi, sauf juillet et août, où on est ouvert toute la journée. Et puis maintenant, on accueille les groupes scolaires ou les groupes adultes, quand ils viennent. Oui, c'est pour ça. Combien de prix d'entrée ? C'est combien ? C'est variable, c'est variable en fonction des groupes. On mettra le lien, en tout cas. On a des accords avec Cézanne, avec Savoie, qui ont des tarifs spéciaux. Il y a des tarifs groupes, il y a des tarifs scolaires. Les scolaires, allez, c'est bientôt la fin de l'année pour les scolaires. Ils ont envie de venir, comment ils font les scolaires pour venir ? Alain, des questions ? Alors, on a Katia de Bordeaux qui dit qu'on a de la chance que Lucky Luke est encore ici. Lucky Luke est là. Alors, on rappelle, les scolaires, comment ils font pour vous contacter ? On mettra le lien, on peut amener des enfants, parce que là, les enfants redécouvrent tout ce qu'on veut. Ah, mais les enfants, les classes qui viennent, on reçoit quand même, généralement, entre le 15 mai et le 7 juillet, 2500 enfants. Alors, les enfants sont accueillis dès qu'ils arrivent. Chaque classe a un accompagnateur. Il y a des activités, les critères à la plume, la lessive, les sapeurs-pompiers, les vieux métiers, l'évolution de la maison. Et moi, je suis très étonné de l'intérêt que portent les enfants à ces choses-là, vu le nombre d'enfants qui reviennent en ramenant les parents ou les grands-parents. Et c'est eux qui expliquent. Ce qu'on n'a pas dit, moi, c'est que j'aime beaucoup la salle de classe, avec la blouse de l'instituteur, justement, qui est là, reconstituée à l'ancienne. Venez vous plonger dans le passé, au musée-village. Village-musée ou musée-village ? Village-musée. Village-musée de la Comte de Savoie. On rappelle qu'on est un pain d'Albertville. C'est ouvert tous les jours. Et si vous croisez ce gondo, il est intarissable. Il y a tout le temps quelqu'un pour vous accueillir ici. Il y a toujours quelqu'un, oui. Et puis tous les groupes, scolaires ou individuels, sont accompagnés. Et puis les groupes peuvent même venir passer la journée, puisqu'un traiteur vient leur servir leur repas sur place. Écoutez, que demande le peuple ? Alain, des questions ou pas ? On a beaucoup de bonjours du Liban. On a bonjour de Versailles aussi. Sous le soleil, Versailles, la commune en plus. Allez, remontre-nous un peu le paysage. Alors bonjour à la lavandière. La lavandière, oui, la lavandière, ça existe. C'est la dame qui malheureusement a des ennuis de santé actuellement, qui pendant, depuis 7-8 ans, faisait régulièrement la lessive aux enfants, avec la lessiveuse, qui permettait aux enfants de laver le linge avec la brosse, le savon de Marseille, dans le bassin, en se retroussant les manches, et disons que c'est un excellent retour en arrière. Allez, une plongée dans le passé, Alain ! Il y a Katia qui est de Bordeaux qui dit qu'on viendra cet été. On va voir ce musée. Il faut venir parce que, franchement, quand on dit mets le pied, on dit passe la journée, il faut quand même une demi-journée, une heure, deux heures, trois heures ? Non, il faut de deux heures à huit jours pour faire la visite complète. Au moins huit jours. C'est Bordeaux, viens avec moi, on va regarder ici, il y a un pressoir, ici, qui me plaît beaucoup. C'est un pressoir, regardez, toujours un... Mais nous, on aime les choses authentiques. Ça, c'est les pressoirs qu'il y avait dans toutes les maisons, parce que dans cette région, chaque paysan avait tout son matériel, et c'est le pressoir qui permettait de faire du vin, du jus de fruits, ou du cidre, suivant du côté de la vallée où on se trouve. Secondo Chabot, avec nous, on est en diaculé de l'heure de l'apéritif. C'est peut-être déjà passé, Alain, les questions ou pas ? Non, on attend l'apéritif. L'apéritif aussi. Dis donc, on va s'avancer un petit peu, parce que, regardez-moi ça. Ça, c'est une charrue, mais il y en a une, deux. C'est les fameuses brabants, ça. Ça, c'est les fameux brabants qui ont servi à labourer nos champs pendant presque un siècle, et puis qui ont été remplacés par les charrues portées derrière les tracteurs. Mais enfin, c'est quand même grâce à cet appareil qu'on a amélioré nos cultures. On rappelle la Compe de Savoie, à la verdure, ici, à l'air, un petit pouce. On nous dit que ça grésille un petit peu, mais c'est pas grave, on est à Grésil, sur Isère, pardon. Sur Isère, à mi-chemin entre Montméliant et Albertville. Comment on appelle les habitants de Grésil ? Les Grésiliens et les Grésiliennes. Et puis, vous savez quelle est la spécialité ? Il y a deux spécialités à Grésil. La première, c'est chez notre traiteur, ancien boucher. Ce sont les athlètes. Ce sont des boulettes de viande faites avec de la viande, du lard, des abats, et puis des herbes. Et tout ça enveloppé dans la crépine et cuit dans le sandou. Il faut arrêter, ça donne faim. La spécialité de notre traiteur séculaire, la famille Cambin. Et puis, la famille Cambin. Cambin. Cambin, celui qui vient servir tous les repas ici au Village Musée. Là, on va passer à le voir bientôt. Et puis, il y a la spécialité du boulanger. Spécialité qui a plus de 100 ans. Et là, ce sont les nichons de Grésil. Ah, on avait déjà goûté aux nichons de Grésil. Et vous savez quelle est la définition des nichons de Grésil ? Eh bien, c'est une magnifique meringue. Ayant la forme d'un beau sac, bien blanc. La pointe dressée vers le ciel. Et comme vous les aimez bien, ferme à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Ah, 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 les nichons de Grésil. Ah, là, juste après, on ira voir les nichons de Grésil. On va t'en remercier, Secondo, parce que franchement, ça grésille toujours un petit peu. Alors, c'est normalement être à Grésil, sur Isère, c'est normal. On rappelle qu'on était au Village Musée de la Comte de Savoie. Si vous croisez Secondo, vous en aurez encore pris un peu plus de temps. C'est un passionné. Bravo, merci beaucoup. 25 ans d'existence. Des milliers de visiteurs. Et puis, vu mon art, ne tardez pas trop si vous voulez venir me voir. On va, on va, ça concerne. Je vous aime, oui. Il y a une question. Il y a une question, Alain, une question. Alors, il y a une question. Je vais essayer de la lire. Il y avait un matériau qui recouvrait les roues en métal. Eh bien, il en restait... Quel est-ce que c'était ? Qui recouvrait les roues en métal. C'est le bandage. Le bandage, quand on a inventé le caoutchouc, on a commencé par mettre autour des roues, et des roues en fer des anciens tracteurs, on a commencé à mettre des bandages en caoutchouc. On a passé les roues à bandage, effectivement, les chars à bandage. Katia, qui va venir cet été, qui nous dit, les nichons grésis, vous nous faites rire. Oui, oui. On va l'écouter. Mais il faut aussi lui dire qu'on ne les vend que par terre. On va vous remercier, Alain. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, on rappelle que ça grésille un petit peu, mais ce n'est pas grave. On rappelle le musée, le village musée de la Comte de Savoie. Alors, on n'a rien vu. Des milliers de pièces comme ça, avec plein de domaines. Tous les domaines du passé sont là. On a pratiquement tous les métiers. Simplement, il nous manque quelque chose dans chaque atelier. Oui, mais ça, c'est le plus compliqué. Il nous manque le savoir-faire. Oui, oui. On a encore les objets, mais le savoir-faire a peut-être disparu. Et voilà. Et donc, on est très heureux de pouvoir quand même rappeler qu'on fabriquait tout, qu'on vivait de ce que l'on faisait, que les échanges étaient la tradition, que le troc était gratuit, et que l'on est arrivé à vivre des siècles quand même, comme moi, sans carte bancaire. En fait, ma femme utilise bien la sienne. Merci, Secondo. Merci. Le village musée de la Comte de Savoie, il fait 23 à l'heure maintenant. On va se prendre un petit apéritif, nous, bien mérités. Merci beaucoup. Et puis, venez ici. On mettra le lien, parce que c'est vraiment un coup de cœur. On a fait beaucoup d'émissions de la place du village ici. On en refera encore. On y sera. Moi, j'adore cette salle de classe, avec cette blouse de l'enseignant d'époque. Et puis, ce lieu magnifique, la douceur du printemps. Regardez. Merci, Secondo. Le village musée de la Comte de Savoie. C'est le coup de cœur de jour. Bon appétit, si vous êtes à table. Là, il n'y a plus de questions. Alors, on clôt. Il y a Annie qui dit bonjour. On la saluera aussi à la vendée. Merci, Secondo. Et bravo. Merci à vous. Bravo. 25 ans. Et le résultat est fabuleux. Et c'est pas fini. Et puis, il faudrait dire à vos auditeurs que la place du village va bientôt être sur une chaîne de télévision. Absolument. On sera en télé très bientôt dans les mois qui viennent. On en dira plus. On l'a déjà annoncé. Mais on sera en réalité à la télévision pour tout le monde. Les petits et les grands. Et puis, bien sûr, Secondo, on sera même une partie de ces émissions ici chez toi. Merci. Belle journée. On va demander à Alain de terminer sur le clocher, si c'est possible, d'ici de Grisie que l'on voit ici. Magnifique clocher ici depuis le village-musée de la Comte de Savoie. Il est juste en face, le musée. Alain, il est par là. Il va y aller. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Les montagnes, là-bas derrière, c'est le printemps. On s'y croirait. Nous sommes au musée. Regardez ce plan de fin magnifique. Je vous laisse. Très, très belle journée. Et à très, très bientôt. Merci encore. A tous et à tous. C'est bon appétit. Vous êtes à table. Sinon, c'est l'apéritif. A bientôt. Merci.